Et pour ça, nous avons notre coach. Coach, bonjour. Bonjour. Ça va ? En pleine forme. Mais le coach dégage l'énergie ce matin en train qu'il est en forme. C'est en pleine forme. Ça fait plaisir, ça fait plaisir que vous soyez encore là pour nous parler sûrement de d'autres groupes sanguins. Oui, aujourd'hui, nous allons parler des AB+, puisque le lundi passé, nous avions parlé des O+, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec les AB+, et puis la semaine prochaine, on va entamer avec les Réjus-moi. OK. Avant de continuer notre discussion avec Miffa Le Lambert, on va marquer cette pause, puis revenir après. Et voilà, nous sommes de retour. Bonjour, Miffa Le Lambert. Bonjour. Merci une fois encore d'avoir répondu à notre invitation. Un plaisir pour moi. Aujourd'hui, nous parlons des groupes sanguins AB+, un petit rappel avec les O+, dont on a parlé le lundi passé, pour ce que je me rappelle. Oui. Les O+, c'est des gens qui sont vraiment joués pour les sports de haut niveau. De haut niveau, oui. Donc, ils ont un physique qui les aide beaucoup. Oui. Et pour leur alimentation, ils doivent surtout éviter le café et les oranges. Tout à fait. Mais pour des problèmes de cancer, après, ils doivent consommer de la patate douce blanche. Douce, oui. Tout cru comme ça, ils vont consommer fréquemment. Tout à fait. Voilà. Bon, on le lève. Ah oui, c'est bien ça. Ah oui. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer avec les AB+, pour terminer avec la catégorie des Réjus positifs. Et la semaine prochaine, on va entamer avec les moins. Oui. Aujourd'hui, AB+, qui sont les AB+, ? Les AB+, c'est d'abord 4% seulement dans le monde. C'est le dernier groupe qui a été trouvé par les scientifiques. Ils sont 4%, très rares. C'est des gens qui sont intuitifs. 9 sur 10, ils ont raison de ce qu'ils disent. Ils sont émotifs, passionnés. Ils sont amicals, confiants, empathiques, distants. Quand ils ne connaissent pas quelqu'un, ils sont réservés. Oui, elles sont réservées. Mais une fois qu'elles ont une idée de la personne, le bras ouvert, le cœur ouvert, tout et tout. Et c'est des gens... C'est ce qu'on appris également. Voilà. C'est des gens qui font confiance à des amis, mais après, ils sont déçus. On les trahit. Oui, voilà. Ils s'attachent vite aussi aux gens quand ils ont des amis en commun ou bien des amis comme ça. Donc, c'est des gens qui sont très attachants aussi. Extravétion, introverti, tout ça. Donc, c'est des gens qui sont faits aujourd'hui pour le monde moderne. Ça, il faut préciser parce qu'il y a 8 groupes sanguins. Les 8 groupes sanguins, eux, sont les derniers qui ont été trouvés. Donc, le monde moderne, c'est pour eux. Oui, voilà, c'est pour eux. AB+, type africain dont nous parlons ici ce matin. Voilà les caractéristiques générales des AB+, type africain. Maintenant, on va parler de leur alimentation. Le AB+, type africain doit manger haricots blancs, verts, maquereaux, cacahuètes. C'est très bon pour eux. Iñame également, aubergine, huile d'olive. C'est bon pour le groupe sanguin AB+, même le type africain. Tous nos produits ici sont conseillés pour eux. Par exemple, Ademe, Bouma, tous ces consorts. Les légumes sont conseillés pour eux. Les céréales africains, européens, tout ça, c'est très bon pour... Donc, le blé également. Le blé également, mais attention, le blé naturel. Moi, je le précise encore, le pain qu'on fabrique en Allemagne, le pain noir complet, le AB+, type africain, même peut consommer ça parce que le pain complet, là, c'est autorisé. C'est bien fait dans les normes qu'il faut. Donc, ils peuvent consommer ça. Voilà, le AB+, type africain, est capable aussi de boire le jus de coco. C'est très bon pour eux. Pas forcément à chaud, hein ? Non, pas forcément à chaud. Parce que pour certains, il faut le chauffer avant de le boire. Tout à fait. Mais lui, il est libre. Il est libre de boire ça comme il veut. Ah, intéressant. Le AB+, type africain, par exemple, s'il a le vertige, il peut prendre le jus de tomate organique, c'est-à-dire pas de produits chimiques. Et là, ça va éviter le vertige de quelques secondes qui arrivent, qui est vraiment désagréable. Alors, sur ce point, est-ce que peut-être qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, c'est-ci, il peut manger et puis c'est bon ? Non, non. Pour éviter, eh bien, c'est-ci, oui, on peut manger ça. Ça, c'est un plat local que moi, j'aime bien. Il peut manger ça, mais je dis, quand on a le vertige, le AB+, type africain... Finiquement le jus. Le jus de tomate. On ne va pas mélanger avec... Non, 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 rien du tout. On va presser le jus de tomate frais, organique. Il boit un verre le matin, un verre le soir. Deux jours, trois jours après, le vertige s'arrête automatiquement. Je précise encore, si c'est naturel, hein ? Donc, ça s'arrête automatiquement pour le AB+. Ça, c'est leur avantage. Et ce que le AB+, type africain, ne doit pas consommer souvent, c'est le pistache. Bon, comme c'est des gens qui sont faits pour le monde moderne, le pistache n'est pas vraiment trop conseillé pour eux. Huile d'arachide également, graines de sésame. Haricots rouges, aubergine, les deux, hein, ne sont pas bons pour eux. Bananes, plantains, le type africain AB+, ne doit pas consommer ça. Attention, AB+, type africain, doit éviter impérativement de l'eau glacée. Parce que, souvent, ils ont des problèmes de circulation sanguine. Donc, il faut faire attention à ça. De l'eau glacée n'est pas bon pour le AB+, type africain. Le AB+, type africain, doit dormir 8 heures la nuit, obligatoirement. 8 heures. 8 heures la nuit. Ça, c'est très important pour eux. C'est un véritable remède pour eux. Quand ils dorment 8 heures la nuit, cela renforce le système immunitaire automatiquement. Donc, pour eux, c'est très conseillé. Donc, si vous avez AB+, ici, qui travaille avec vous, il faut que le patron le laisse se reposer. Non, il ne va pas dire que plus tôt. S'il y a eu un retard et puis faire des choses. Par contre, le O+, c'est un tubo. Vous pouvez l'utiliser, l'employé. Non, non, attention. Vous pouvez l'utiliser. Lui, il est robuste, il peut faire ça. Contrairement à AB+, type africain. Surtout la nuit. Dormir la nuit, c'est bon pour n'importe quel groupe sanguin. Parce que le corps s'auto-régénère. On va réparer certaines pathologies quand on dort la nuit. Donc, c'est très bon. Les cellules vont se régénérer. Donc, il faut travailler. Il faut se reposer la nuit. C'est conseillé pour remonter son système immunitaire. Surtout avec ce temps de coronavirus où nous vivons actuellement. Où on doit mettre la distance. Merci beaucoup, Bifanou Lambert. Et ça fait plaisir de te retrouver sur des thématiques comme ça. Donc, un peu plus, je crois qu'ils sont servis ce matin. Mais comme d'habitude, on va se quitter sur quelques gestes de sport. Et avec les commentaires avant de se séparer. Avec les conseils du coach pour les téléspectateurs. Alors, les éléments sport pour avoir le commentaire si la réalisation est déjà prête de l'autre côté. Voilà. Ok. Et si c'est des exercices fonctionnels. Il y a les pectoraux qui sont sollicités là-bas. Les trapèzes, les dentoïdes, la ceinture abdominale qui est sollicitée. Les quadriceps également sont sollicités. Les ischots sont sollicités. Le dos est en mouvement. Les obliques sont sollicités. C'est pratiquement tout le corps. Oh oui, voilà, c'est un mouvement complet là-bas qu'il faut utiliser régulièrement. Le bosu olympique qui est en fonction là-bas, c'est un instrument olympique qui est très conseillé à avoir aujourd'hui. Mais bon, il faut dire que ça là, c'est pour les kinés. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et c'est difficile de trouver ça ici. Qu'est-ce que ça permet de corriger ? Qu'est-ce que ça permet de travailler ? Là-bas, on travaille les abdos également qui sont sollicités pour des gens qui veulent avoir les plaquettes de chocolat. Ça, c'est l'un des mouvements que je conseille à ces gens-là de faire. Et le cadu est sollicité un tout petit peu là-bas, pas beaucoup. On renforce un tout petit peu les chevilles également là-bas. Les mollets sont sollicités, mais pas beaucoup. Donc, les quadriceps sont sollicités un tout petit peu. Ça, ce sont les second groupes musculaires qui sont sollicités. Mais les principaux groupes musculaires qui sont sollicités là-bas, c'est les pectoraux, les deltoïdes, les trapèzes qui sont sollicités. Et la ceinture abdominale, c'est-à-dire le ventre. La ceinture abdominale, je le précise encore, c'est la partie où on doit, ça dit, surveiller ça régulièrement chez les hommes. Que ce soit femmes ou hommes, c'est des endroits qu'il faut surveiller pour éviter le problème d'obésité. On a la chance au Togo, on n'a pas trop ce problème d'obésité. Mais de l'autre côté, oui, c'est le froid aussi qui favorise tout ça. Mais aujourd'hui, avec la nourriture moderne, on trouve aussi des cas d'obésité chez nous qu'il faut combattre à tout prix. Avec le sport, bien sûr. Avec le sport et la nourriture. On peut ne pas... Il y a des gens qui n'aiment pas trop le sport. Donc, on ne va pas les forcer. Mais il faut mettre leur alimentation. Voilà. La santé se trouve dans l'assiette en ce moment pour bien manger et bien contrôler tout ce qu'on mange. Ok. Merci à toi, Abifalo Lambert, une fois encore, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour tous les conseils que tu as donnés à tous nos téléspectateurs et également à nous. Merci beaucoup. Pour pouvoir nous situer pour notre santé, pour notre physique. C'est un plaisir de te retrouver tout le matin dans cette émission. On va te raccompagner avec cette pause musicale. Puis on revient pour la suite de l'émission.